Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aux côtés d'Arnaud Dumouch qui vient spécialement nous présenter son dernier livre paru aux éditions Localement Transcendantes. C'est ça, hein ? Bonjour à toi Arnaud. Bonjour, bonjour. Ton livre s'appelle La pierre d'achoppement, méditation catholique sur le mystère d'Israël, donc aux éditions Localement Transcendantes. Tout à fait, et c'était important parce que tu te rappelles qu'il y a eu, il y a un an à peu près, ce pogrom, vraiment on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire quelque chose de stupéfiant, une attaque avec des gens qui, dans la haine, mais c'est ça qui est incroyable, tuaient surtout des juifs de gauche, des juifs qui étaient pour deux états et se sont attaqués, ont violé, ont tué, ont assassiné, ont enlevé des otages avec un fanatisme absolument stupéfiant. C'est ce qu'on appelle un pogrom. Et là, cette fois, ça a été filmé, filmé par eux, donc on ne peut pas nier, on ne peut pas dire encore une fois, ça n'a pas eu lieu à être négationniste, on le voit bien. Et donc c'est suite à ça que tu as décidé d'écrire ton livre, alors ? Tout à fait. Ça t'en a inspiré ? En fait, j'avais fait plusieurs vidéos déjà à cet égard-là, mais l'éditeur en question, donc Cyril, est venu et il a voulu que ce soit vraiment publié par livre et donc voilà la chose. Le titre qu'il a choisi fait référence, là je le dis tout de suite, à une phrase de la Bible en Zacharie, chapitre 12, verset 3. « Il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une pierre sur laquelle on trébuche, tu vois, sur le chemin, tous les peuples et tous ceux qui la soulèveront, se blesseront grièvement et contre elles se rassembleront toutes les nations de la terre. » Et donc je précise dès le début que je vais donner la position de l'Église catholique, c'est-à-dire que l'Église catholique n'est pas sioniste. Elle n'est pas comme les évangéliques, elle n'est pas non plus anti-sioniste. Elle n'est pas non plus anti-sioniste. Il me semble que c'était condamné par le pape je ne sais plus lequel, qui a dit qu'il ne reconnaissait pas que les Juifs puissent avoir leur terre en Jérusalem. Je ne sais plus quel pape a dit ça. C'est pas condamné. Mais c'est pas... Elle ne se mêle pas de politique. C'est la grande différence avec la position des évangéliques qui, eux, disent il faut que... Ça, de toute façon, c'est joli qu'on va en venir à cette question, Arnaud, un peu plus tard. Donc, du coup, là, tu nous as expliqué un petit peu le titre du livre la pierre d'achoppement. Donc, c'était une difficulté pour les autres nations. Seulement, à l'heure actuelle, on peut voir que, en tout cas, dans les nations occidentales, ce n'est pas un obstacle, Israël. Ils sont tous alliés à Israël. Donc, comment tu expliques un petit peu cette vision que tu as ? Et dans le concret, en fait, c'est différent, la vision que tu as. Eh bien, dans l'histoire mondiale, on peut le dire, dans l'histoire mondiale, il y a des moments où les peuples tout d'un coup sont pris d'orgueil. Par exemple, nous, Européens, on a été pris d'orgueil surtout à la fin du XIXe siècle où nos armes étaient tellement puissantes qu'on a conquis le monde entier. On se prenait pour le centre du monde avec la France, la patrie, etc. Et tu constateras qu'à chaque fois, quand on est pris d'orgueil, la haine d'Israël est en rapport. Comme si Israël, peuple dispersé à l'époque, dans les années, tu vois, par exemple de l'affaire Dreyfus, était un, ce qu'on appellerait un orgueilleux maître. Ça veut dire que les peuples orgueilleux le détestent, les peuples modestes l'admirent. Et nous, on a eu notre crise. Et Israël était dispersé comme une pierre d'achoppement au milieu de l'Europe, jusqu'en Russie. Et ça a été un tel déshonneur, ce qui s'est passé en 40-45, qui vient de chrétiens apostats, vraiment, en Allemagne. Et puis nous, on a un peu collaboré, mais pas tellement. Il y a eu aussi beaucoup d'héroïsme. Mais n'empêche que, du coup, on a regardé la capacité de notre civilisation chrétienne, pourtant, en considérant qu'elle pouvait être baptisée que superficiellement de peau. Et pourtant, on arrivait à ça. Donc, depuis, on est là en train de se frapper la poitrine avec excès. Excès, hein. Ça veut dire que ce qui s'est passé en 40-45 vraiment nous a marqués. Puis Israël, en 48, a été recréé, comme l'avait annoncé Jésus. Ce sont des prophéties de Jésus, très nettes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'un coup, Israël n'était plus une pierre d'achoppement pour l'Europe. Elle est devenu pour l'islam. Et tout simplement parce que l'islam était fier d'avoir conquis la Palestine, c'est comme ça qu'ils l'appelaient, au croisé, au Moyen-Âge. Ça avait été une guerre terrible. Plusieurs croisades où les Occidentaux voulaient s'emparer de cette terre et l'ont conquise. Ils estimaient donc que c'était leur terre. Du coup, l'orgueil musulman a été frappé à son tour. Et ça fait 80 ans que ça dure. Je vais t'arrêter juste une seconde. Parce que tu dis quand les peuples sont orgueilleux, ils s'en prennent à Israël et quand ils sont humbles, ils admirent Israël. Seulement, ce qu'on peut voir dans toute l'histoire occidentale, ce n'a pas été la première fois que le peuple juif a été expulsé. Par exemple, il y a beaucoup de rois en France qui ont expulsé le peuple juif, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, etc., pour des choses qu'ils ont pu commettre à l'encontre du peuple français ou du peuple espagnol, etc. Je ne pense pas que ce soit une espèce d'orgueil. C'est juste une protection de son peuple. D'ailleurs, on peut voir, il y a eu des propos très durs des papes à l'époque concernant le peuple juif. Et notamment, même avant l'appel des croisades, nous avons pu voir également le fait de dire que les juifs devront participer ou je ne sais plus exactement les termes. Enfin, je pense que c'est un petit peu gros quand tu dis que c'est l'orgueil qui fait en sorte qu'on déteste Israël. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir la France, l'Occident même, ce sont des États très orgueilleux. Ils se placent au-dessus de Dieu et pourtant, ils adorent Israël. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? La gauche est très orgueilleuse, déteste Israël. La droite, qui a été humiliée depuis la Seconde Guerre mondiale, admire Israël. Et au cours de l'histoire, tu regarderas, ce n'est pas tout le temps qu'Israël a été détesté, mais à chaque fois que la France était puissante avec des rois puissants ou l'Espagne, par exemple, à la fin de la Reconquista, à chaque fois, eh bien, on prenait quelques erreurs venant de certains juifs qu'on essentialisait. Des erreurs gravissimes, quand même. Parce que si on prend la Reconquista, c'est une alliance des juifs, enfin, de certains juifs, attention, on ne met pas tout le monde dedans, avec des musulmans qui permettront de venir envahir l'Espagne au tout début. Mais justement, c'est ça qui est problématique. C'est gravissime. Mais regarde, le peuple juif est comme maintenant, c'est un peuple complet. Tu verras des juifs de gauche, des juifs de droite, des juifs centristes, des juifs, par exemple, comme Éric Zemmour, c'est tout à fait différent de Bernard-Henri Ré-Lévy, etc. Oui, mais derrière, ils ont la même chose. C'est-à-dire, le but, c'est la venue du Messia. C'est le but, qu'il soit de gauche ou de droite, leur principal objectif, c'est de faire revenir le Messie sur Terre par rapport à leurs propres moyens. Il y a des juifs athées. Éric Zemmour n'a aucune idée de Messia, etc. Il y a des juifs haïds. Éric Zemmour est pratiquant. C'est un peuple normal. Ça veut dire comme tous les peuples. Et nous, on a tendance à essentialiser, par exemple, par rapport aux juifs religieux qui, effectivement, eux, existent en Israël, portent, tu sais, le chapeau noir, etc., et attendent l'avenue du Messie, d'un Messie politique. Ça veut dire qu'on est toujours en train de regarder ce peuple par rapport à nos propres projections, ce qu'on appelle essentialisés. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je ne suis pas pro-sioniste ni anti-sioniste. Je dis simplement qu'il y a un peuple normal et que dans ce peuple, il y a des gens de gauche, des gens de droite. C'est un peuple brillant. Par contre, tout simplement parce qu'ayant été dispersés pendant des siècles, ils ont développé plutôt leurs capacités intellectuelles. Tout à fait. Et ils produisent... Regarde bien ce que je vais te dire, ça va te choquer. D'Israël sort le Christ et l'antéchrist. Tu comprends ? Ça veut dire que, comme nous, ils sont à l'image de l'humanité, de nous sort les choses les plus héroïques et les plus belles qu'on puisse imaginer de chacun d'entre nous et il sort aussi la plus grande méchanceté qu'on puisse imaginer. En fait, ce peuple-là a un rôle de prophète en étant l'image de l'humanité. Et donc, tu constateras, on projette sur eux, par exemple, le philosémitisme est aussi un excès. Non, c'est un peuple comme les autres. Par contre, tu constateras qu'il est le centre de nos préoccupations, il est prophète. Il a été établi par Dieu comme prophète de telle manière que ses actes, on les regarde soit en excès de haine, soit en excès d'amour et il révèle notre propre cœur. Je ne te suis pas sur ça, mais bon, après, c'est ton avis, c'est ta liberté d'expression de le dire. On va continuer sur les questions. Dans ton livre, tu parles du rôle prophétique, donc là, on vient d'en parler, tout simplement, d'Israël avec tout ce qui s'est passé les dernières. Tu penses que ces événements s'inscrivent dans cette perspective ? C'est ça ? Donc là, dans le livre, tu nous dis que tous ces éléments s'inscrivent dans la perspective de la prophétie de l'Israël prophétique, c'est ça ? Pour comprendre... En fait, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, on oublie souvent de lire ce texte-là, les dons de Dieu sont sans repentance. Donc, regarde l'Église, nous le savons, le christianisme, c'est l'Israël qui accomplit les promesses, c'est l'Israël spirituel. D'ailleurs, l'Église est totalement fondée par des Juifs, à 100% au départ. Puis très vite, les païens rejoignent, etc. Mais tous les apôtres sont Juifs, la Vierge Marie est Juive, Jésus est Juif, donc nous sommes spirituellement des Juifs, disait le pape Pie XII. qui, elle, se réalisait dans son histoire matérielle. Ça veut dire à travers des événements historiques, tu lis l'Ancien Testament, c'est très net, à savoir, par exemple, quand Moïse annonce que si ce peuple n'est pas fidèle, un peuple venant du Nord viendra, n'aura aucune pitié pour ses enfants, tuera un tiers de ses habitants. Ça s'est réalisé trois fois dans l'histoire, mais matériellement. Nabucodonosor a tué un tiers des Juifs quand il a conquis, il a détruit le temple de Jérusalem. Titus, le général romain, en l'an 70, a tué un tiers des Juifs. Flavius Joseph parle de 1,1 million morts. Donc, c'est un tiers des Juifs. Et puis, Hitler a tué un tiers des Juifs, 6 millions de Juifs tués sur 18 millions qui étaient présents dans le monde. Donc, chez eux, la prophétie est matérielle du style témoin de Jéhovah. Tu regarderas, par exemple, la déportation à Auschwitz. C'est matériel avec les nazis qui représentent le démon. Qu'est-ce que ça signifie spirituellement pour nous, chrétiens, qui savons lire le sens spirituel de ça ? Comme dit saint Pierre, le démon tel un lion rugissant est là et est tapie devant notre âme pour la perdre et l'entraîner dans la damnation. Donc, chez nous, ceux qui se réalisent spirituellement, chez eux, comme peuple prophète, se réalisent matériellement. C'est toute l'analyse de saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, là-dessus. Eh bien, cette prophétie-là est sans repentance. Ça veut dire qu'elle continue, la prophétie donnée par le peuple juif continue, ce qui explique l'obsession à regarder ce peuple-là. Par exemple, quand ils se défendent après le 7 octobre, ils font des morts, il y a une guerre ciblée, mais ils en font beaucoup moins que n'en ont fait les Français, les Américains, les Russes quand on a combattu Daesh où là, on faisait des victimes civiles en plus grande proportion. Mais pourquoi on voit que le peuple juif et jusqu'à le traité de génocidaire parce qu'il est le peuple prophète ? Ça veut dire que les regards de l'humanité entière sont centrés sur eux. Ça vient de Dieu. Concernant la France, il faudra voir déjà les chiffres, mais on a pu voir qu'il y a eu des bombardements sur des églises. Les églises ne renfermaient pas de terroristes. Les églises étaient purement civiles. Il y a eu des bombardements sur des lieux importants de culte, de culte catholique, chrétien, etc. Et puis des hôpitaux ciblés. Donc on ne peut pas dire que c'était moins ou plus. La vie d'un civil, de toute façon, coûte toujours un prix. La vie d'un civil, il coûte un prix. Et les Américains, quand ils ont bombardé Drest pendant la Seconde Guerre mondiale, là, tu vois. Maintenant, il faut que tu saches que les églises, les mosquées, les hôpitaux sont ce qu'on appelle des boucliers civils. Ça veut dire que les terroristes se mettent en dessous. C'est le prétexte. C'est ce que certains disent, mais ce n'est pas prouvé à 100%. Ce n'est pas un prétexte. On a des preuves factuelles de cela. Et donc, qu'il y ait parfois des erreurs, des erreurs factuelles de frappe, c'est comme dans toute guerre, aucune guerre n'est propre. Mais factuellement, il faut bien considérer ça. Mais attention, là, je pourrais scandaliser par cette vidéo en paraissant excessivement pro-juif. Je dis non. C'est comme les peuples quand ils ont fait la guerre. Ça veut dire que là, on est dans le regard pratiquement obsessionnel sur les erreurs factuelles que fait dans la guerre Israël, alors que factuellement, on ne voyait pas, par exemple, tu as vu ce qui se passe au Soudan. C'est un véritable génocide de chrétiens. Personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que ce peuple-là n'est pas prophète. Parce que ce peuple-là, surtout, n'a pas des places partout dans toutes les sociétés américaines, européennes, et n'est pas représenté là-bas. S'il y aurait eu des Soudanais qui seraient représentés dans les gouvernements, etc., les gens en parleraient. Sauf que là, il ne faut pas nier que le sionisme, etc., ont une certaine puissance en Occident, dans le monde en général même, sans aller dans le complotisme les juifs, n'a, n'a, n'a. Mais je veux dire qu'il y a quand même une proportion de juifs qui ont des postes très bien ciblés et qui ont des associations bien reconnues, comme la LICRA, le CRIF, etc. Le président de la République va directement auprès du CRIF après son élection. Donc on ne peut pas nier que les deux choses soient du fait parce qu'ils sont prophètes. C'est simplement politique, je pense. Il y a chez nous, dans notre cœur, une jalousie. C'est manifeste. Mais elle ne s'explique pas par un complot juif, cette jalousie. Elle s'explique par le fait que les juifs, ayant été déportés au cours de l'histoire, ils ont plutôt développé des métiers comme banquier, qui permettent, avec des bons aux porteurs, de ne pas emporter l'or ou des médecins, qui permettent d'emporter sa connaissance intellectuelle plutôt quand on est déporté. Donc ils ont développé, par étant des gens du livre, quelque chose d'intellectuel. Tu remarqueras qu'il y a des juifs askénazes et des juifs séfarades. Donc, des juifs occidentalisés. Israël est occidentalisé, mais il y a des juifs qui sont orientalisés. Donc, ils sont comme des arabes, extérieurement. Ça veut dire que tous les peuples peuvent s'identifier aux juifs ou les haïr. Selon que, par exemple, on réduise, comme l'avait fait Hitler, les juifs aux banquiers qu'il estimait avoir poignardé dans le dos l'Allemagne à la défaite de 1918. Aller tuer des juifs ukrainiens qui étaient des petits paysans au prétexte que le peuple juif complotait à cause de quelques banquiers juifs, d'autant plus que il n'y avait pas que des banquiers juifs, il y avait énormément de banquiers italiens, français, suisses, etc. On voit bien. C'est ce qu'on appelle une théorie du complot et elle est irrationnelle. Elle est irrationnelle, mais elle monte dans le cœur humain parce qu'elle ne vient pas de la raison. Elle vient probablement de l'action du démon. Je pense aussi, enfin, tu dis, il y a un complot, bien sûr, il y en a qui pensent que tous les problèmes viennent des juifs. Ça, c'est complètement faux. Les juifs ne sont pas au centre de tous les problèmes. Mais il ne faut pas non plus nier qu'il y ait une influence sioniste, juive, peu importe, en Occident et puis en Europe et dans le monde. Il y a quand même une certaine influence. Ils ont un poids politique. Et une influence qui ne peut pas permettre d'essentialiser les juifs. Par exemple, les juifs ayant été très souvent persécutés, ils ont plutôt développé au départ de la gauche. Ils étaient de gauche. Ils étaient pour la tolérance, etc. Ils ont soutenu la révolution française sous ce rapport-là. Ils ont admiré Napoléon quand Napoléon leur a donné la nationalité française à égalité. Ça, ça s'explique par leur histoire. Maintenant, ils sont de droite massivement. Je ne parle pas du CRIF, mais je parle des juifs. Le peuple, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils voient bien. la persécution en France, elle vient de quoi ? De l'extrême-gauche, de la gauche pas mal et de l'islam qui vient, qui arrive. Alors qu'ils constatent que la droite a plutôt tendance à les admirer, à les protéger comme étant des occidentaux. Eh bien, forcément, tu les vois basculer. Donc, du coup, tu verras, puisque la gauche est actuellement dominante dans l'orgueil, eh bien, il y a un antisémitisme de gauche. Mélenchon, c'est typique. Alors du coup, comment les catholiques devraient-ils se positionner face à ce conflit israélo-palestinien d'après toi ? Mais comme le dit l'Église, ça ne nous concerne pas politiquement. Il y a deux droits qui sont là. Le droit d'Israël qui a été déporté de cette terre en 135 après Jésus-Christ, c'est vrai. C'était une terre qui leur avait été promise par Dieu. Puis, 1900 ans plus tard, elle leur a été rendue. Mais, entre-temps, c'était installé sur cette terre les Palestiniens. Non pas un pays, c'était une partie de l'Empire Ottoman. Parmi eux, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans. Donc, on est bien un peu dans la même situation que si, après la Seconde Guerre mondiale, des Juifs déportés étaient revenus et voulaient reprendre leur maison. Maisons qui avaient été achetées légalement, à bas prix, par des Polonais, par exemple. Donc, forcément, il y a un conflit. Donc, nous, on ne peut pas se mêler de ce conflit. Il y a deux droits qui sont face à face. Par contre, comme catholiques... Qui ne peut pas se mêler ? La papauté, le magistère, le catholique laïque ? Qui ? Toute l'Église ne peut pas se s'en mêler, tu dis ? La papauté ne veut pas être sioniste ni anti-sioniste, mais elle constate... Elle est anti-sioniste. Non, non, non. Je t'ai le dit. Je vais te lire rapidement un petit passage de Saint Pidis concernant le Saint-Siège, donc les Juifs et l'État d'Israël. Et donc, Pidis lui dit « Nous ne pourrons pas empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem, mais nous ne pourrons jamais les y encourager. Le sol de Jérusalem n'a pas toujours été sacré, mais il a été sanctifié par l'avis de Jésus. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur et nous ne pourrons donc pas reconnaître le peuple juif, non possumus. » Donc, c'était le papidiste qui condamnait le fait que nous ne pouvons reconnaître un État d'Israël ou un État sioniste ou peu importe. Donc, l'Église s'est bien mêlée politiquement de ce conflit et doit se mêler politiquement de ce conflit. Alors, c'est une position pastorale et elle n'est plus tenue par l'Église. Il faut que tu saches que l'Église, par rapport au peuple juif, elle a, un peu comme Saint Paul dans l'Épître aux Romains, elle a basculé entre deux choses. Premièrement, le peuple juif a abandonné le Christ, n'a pas été fidèle, il est ennemi selon la foi, mais il y avait une deuxième position qui a été développée par le pape Pie XII quand il s'est rendu compte de l'ignoble génocide, à savoir que les dons de Dieu étaient sans repentance et des promesses de Jésus qui sont très nettes. Luc, chapitre 21, verset 24, « Le peuple juif tombera sous le tranchant du glaive et sera amené captif dans toutes les nations et, regarde la deuxième partie, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, les nations, ça veut dire les non-juifs, jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. » Le pape Jean-Paul II, dans une audience du mercredi, moi je me rappelle très bien, à un moment donné, je croyais que ça voulait dire jusqu'à ce qu'à un moment donné, la foi chrétienne soit rendue au peuple juif, puisque c'est ce qu'annonce saint Paul. Que sera leur admission dans la foi si ce n'est une résurrection d'entre les morts, épître aux romains ? Et le pape Jean-Paul II disait, non, non, ça signifie comme toujours la prophétie matérielle d'Israël, à savoir qu'à un moment donné, quand le temps des nations, c'est-à-dire des nations organisées sous forme de nations, France, Belgique, États-Unis, sera terminée au profit du mondialisme, alors Jérusalem sera entièrement rendue aux Juifs. Mais elle est déjà rendue aux Juifs et pourtant toutes les nations n'ont pas disparu. Non, non, la prophétie s'est réalisée à moitié. Ils sont dans leur ville maintenant ? Non. Pourquoi ? Ils sont bien gouverneurs de leur propre ville, de leur propre terre, non ? Jérusalem, c'est bien sous le gouvernement israélien. Tout le monde du Temple, tout Jérusalem-Est, tout le centre, le cœur battant, c'est-à-dire Sion, appartient aux musulmans avec une mosquée au-dessus. Ça veut dire que quand tu regardes les prophéties, tu vois bien qu'elle est réalisée à moitié. Ils ont été ramenés de l'étranger en 1948, mais Jérusalem n'appartient pas aux Juifs. On va parler de ça, d'ailleurs, oui, tu vas me parler de ça, de cette différence avec les évangéliques vraiment sionistes, de la mort et par rapport à la vision catholique. Si tu peux m'en dire quelques mots sur ça aussi. Les évangéliques, eux, connaissaient ces prophéties de l'Écriture et donc annonçaient que quand Jérusalem redeviendrait la capitale d'Israël entièrement, avec les ambassades présentes sur place, alors ça provoquerait le retour du Christ. Nous, nous ne sommes pas dans cette position-là. Nous constatons que les choses se réalisent parce que Dieu les a promises. Si Dieu les a promis, elles se réaliseront. Et c'est vrai. Tu regardes dans les Écritures, il y a sept prophéties données par Jésus ou par l'Ancien Testament concernant le peuple juif après la venue du Messie. La première, c'est la destruction du temple de Jérusalem. C'est daté 70 après Jésus-Christ. La deuxième, c'est la déportation dans toutes les nations. Luc chapitre 21-24, tu constates 135 après Jésus-Christ. C'est l'empereur Adrien. Donc c'est là qu'ils ont été dispersés dans tout l'Empire romain avec, à la place du temple de Jérusalem, de la ville de Jérusalem, Elio Capitolina. Elia Capitolina, c'est la ville, c'est le nouveau nom de Jérusalem. Ça veut dire au dieu Zeus Olympien. Donc l'abomination de la désolation à la place du temple saint. Et là, tu constates qu'il y a d'autres prophéties comme par exemple la Shoah, quand Jésus dit « Ne pleurez pas sur vous, pleurez sur moi et sur vos enfants parce que… » et il déclare tout ce qui va se passer par la suite. Donc, ça s'est passé effectivement avec le général Titus et ça s'est passé au cours de l'histoire en permanence à chaque fois que, aussi bien du côté de l'islam que du côté occidental, on se prenait pour le centre du monde. Alors, on se mettait à persécuter les juifs et actuellement, les juifs ne peuvent plus vivre dans des terres musulmanes. Ça leur est impossible. Ils sont obligés de fuir alors que dans les années… Le Maroc est allié avec Israël. Oui, il y a encore quelques juifs au Maroc, en Tunisie aussi. Il y en a beaucoup même. Il y a beaucoup de juifs au Maroc. De la même façon, tu as constaté, dans les années 30, les juifs ne pouvaient plus vivre en Occident. D'ailleurs, ceux qui sont restés l'ont payé terriblement, comme des brebis qu'on est à l'abattoir. Donc, ça s'est passé au cours des temps et surtout, le traumatisme de 40-45. Là, à ce moment-là, tu vois se réaliser une prophétie suivante de manière incroyable et un peu comme si l'Europe se lavait les mains. Ça, je comprends l'attitude des Palestiniens qui disent mais vous les avez envoyés chez nous pour vous en débarrasser parce que vous requêtiez le génocide. Oui, mais c'est un fait. Ça a été créé là. Alors que n'importe quelle autre terre, pourquoi il y a des terres entièrement désertes partout qui sont à peupler ? Pourquoi là ? Parce que, manifestement, c'était annoncé par Jésus. Et Jérusalem… Et puis, l'eschatologie juive également. La terre d'Israël, Jérusalem, etc. Des centaines de textes dans les anciens testaments qui l'annoncent qu'ils seront déportés puis ils seront ramenés dans leur terre. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de ce conflit-là avec Israël et la Palestine ? Parce que c'est quand même une conquête. Israël vient aider des Occidents si on prend la base. Ils viennent sur cette terre palestinienne et commencent à grappiller la terre et puis maintenant ils ont presque tout conquis. Pour toi, qu'est-ce que tu veux pour Israël exactement ? Est-ce que tu veux qu'ils prennent vraiment toutes leurs terres et qu'ils reprennent toutes leurs nations ? Enfin, je ne sais pas quoi. C'est quoi le but ? Je ne veux rien. Personnellement, je ne dois vouloir rien comme catholique. Rien du tout. Je dois constater. Ça veut dire constater la manière dont Dieu se sert de ce peuple pour en faire une prophétie. Ça veut dire quoi pour nous, notre vie spirituelle ? Il peut arriver par moments que d'un coup, tout est en échec chez toi. Tout te tombe dessus. Le malheur s'en arrête, t'es au chômage, ta femme t'en va, etc. Et à un moment donné, tout d'un coup, tu ne comprends pas pourquoi tout se met à marcher, à remarcher. Nous savons spirituellement pourquoi Dieu fait ça. C'est une sorte de méthode pour fabriquer dans notre cœur un cœur modeste. Eh bien, le peuple juif, il en a fait une parabole de cette pastorale de Dieu, non seulement sur nous individuellement, mais sur les nations, sur l'Église toute entière. L'Église, il peut lui retirer à un moment donné dans un endroit particulier son esprit saint pour qu'elle découvre à quel point elle est fragile. On voit bien dans l'Apocalypse les lettres aux sept Églises et puis tout d'un coup, tout se remet à refleurir. Eh bien, le peuple juif le révèle matériellement. Donc là, actuellement, tu constates qu'il semblerait que tout leur réussisse. Personne ne peut les atteindre au point qu'à un moment donné, les musulmans eux-mêmes, par le président Sadat, président d'Égypte, il a dit manifestement, c'est la main de Dieu. On doit arrêter nos histoires. On est en train de se ruiner complètement. Il a fait la paix. Il a été assassiné. Tu le sais un peu plus tard. Et je vais te montrer, je vais te donner un texte, si je le retrouve, un texte venant d'un imam musulman qu'il vient de sortir à propos de ce qu'il vient de se passer par rapport à l'attaque du 7 octobre. Je savais que dans l'écriture, il était dit, et nous le savons comme chrétiens, que la terre, ce petit département, deux départements français, leur appartenaient et que toutes les terres aux alentours étaient données aux autres peuples. Eh bien, c'est dans le Coran. Regarde ce que dit le chèque jordanien Ahmad Adwan, récemment. Il a publié un livre en disant, « Je dis à ceux qui dévoient le livre saint d'Allah, le Coran, que lorsque vous parlez de Palestine, vous mentez et vous blasphémez parce que Allah a déjà nommé cet endroit la terre promise au peuple d'Israël et il l'a donné aux enfants d'Israël jusqu'au jugement dernier. Je dis à ceux qui dévoient le livre d'Allah, le Coran, que lorsque vous parlez de Palestine, vous mentez et vous blasphémez. Allah a déjà nommé cet endroit la terre promise, il l'a donné aux enfants d'Israël. Dès lors, vous échouerez dans toutes vos tentatives et Dieu vous humiliera et vous tiendra en échec car il est l'unique et il protège maintenant le peuple juif. Tu comprends ? Ça veut dire que nous-mêmes, on a voulu pendant les croisades s'emparer de la Palestine, ça se comprend. On pensait qu'on était le nouvel Israël et donc on a voulu faire de Jérusalem une capitale d'un État chrétien. Ça ne nous a pas été permis, on l'a appris dans l'humilité. Si on est allé là-bas, c'est surtout pour protéger le lieu de pèlerinage qui était empêché par les musulmans avant toute chose. Ce n'était pas pour faire une espèce de capitale mondiale du catholicisme. C'était avant tout pour libérer les routes et pour libérer nos frères de l'esclavage. Ça n'avait pas aucun rapport avec le fait de vouloir... Mais la présence, de toute façon, le royaume de Jérusalem est catholique. C'est nous ce qu'on veut le catholique, certains catholiques, pas tous, parce que toi, tu es dans une autre vision, mais nous ce qu'on veut c'est le rétablissement du royaume catholique, que cette région soit gérée par les catholiques afin que le catholicisme instaure la paix entre les peuples arabes et les peuples juifs. C'est tout ce que nous on veut. Enfin en tout cas... Ça n'a pas aucun rapport. Après la première croisade qui était ce que tu dis, à cause des massacres des pèlerinages, alors ayant vaincu, on s'est pris d'orgueil et on a voulu établir un royaume. Un royaume définitif au point même qu'à un moment donné, on a pillé Constantinople, mais ce n'est pas tellement nous, c'est disons que c'est une croisade détournée. Mais c'est surtout pour te dire, regarde, quand Saint Louis, Saint Louis roi de France lui-même, est tombé dans cette analyse-là en disant il faut que je convertisse tous les juifs de mon royaume, donc il les a obligés une fois par an à suivre un serment à l'église par des grands saints pour qu'ils se convertissent, puis qu'il est parti en croisade une deuxième fois pour rétablir le royaume, puisque c'était comme ça. Il avait une vision, une lecture des textes concernant le peuple juif qui était un peu celle des évangéliques actuels. Il a appris lui-même dans la misère par sa propre mort devant Tunis, une mort par la dysenterie. Donc, il a appris. Et donc, nous, on a été chassés de cette terre-là parce que, manifestement, elle était gardée clairement pour être rendue au peuple juif d'après ce que dit cet imam et d'après ce que disent nos propres écritures. Donc, actuellement, pierre d'achoppement au cœur des terres islamiques avec une volonté de ne jamais céder en disant nous allons faire exactement comme nous avons fait pour les croisés. On a le temps pour nous. On a le ventre de nos femmes. On va conquérir cette terre. Et les peuples qui sont comme ça sont dans l'échec total. C'est étonnant. Et donc, je te dis, de plus en plus de musulmans sunnites, c'est étonnant, et du peuple chiite, pas des dirigeants de l'Iran, mais du peuple chiite, disent, mais oui, c'est un fait. On a toutes les terres. Ça a été donné à Ismaël et à Esaü, toutes les terres aux alentours, mais ces deux départements appartiennent jusqu'à la fin du monde aux juifs. C'est que l'avis de cet imam. Je pense que d'autres imams pourraient lui apporter la contradiction. En tout cas, cette vision-là va dans ton sens. Donc, c'est un argument pour toi. 99% des imams lui apporteront la contradiction. Et factuellement, tu constates extérieurement comme catholique qu'on dirait que se réalise la prophétie de l'Ancien Testament que je vais te lire maintenant. Tu vas voir, c'est les dernières prophéties concernant le peuple juif. Donc, c'est dans 2 Maccabées, chapitre 2. Tu te rappelles quand il y a eu la déportation du peuple hébreu. A Barnabu Codonosor, le prophète Jérémie et le prophète qui avait annoncé cette déportation. Il a été persécuté. On a dit mais tu es fou. Jamais ça n'arrivera. Dieu protège son temple et protège son peuple. c'est sa perle sainte. Et puis, de fait, juste avant l'attaque, attaque stupéfiante puisque le roi Josias lui-même avait converti le peuple juif, avait fait disparaître les idoles du peuple. Juste avant l'attaque, il a réussi à cacher les mobiliers du temple. Voilà ce que dit 2 Maccabées 2.4. Il y avait dans cet écrit qu'averti par un oracle, le prophète Jérémie se fit accompagner par la tente, la tente du rendez-vous, tu vois, où on rencontrait Dieu, l'arche d'alliance. Il se rendit sur la montagne où Moïse, étant monté, avait contemplé la terre promise par Dieu au peuple hébreu. Et arrivé là, Jérémie trouva une grotte et introduisit la tente, l'arche, l'autel, les parfums, puis il en obstrua l'entrée. Quelques-uns de ses compagnons, étant venus ensuite pour marquer le chemin afin qu'on retrouve ces objets quand on reviendrait d'exil, ne purent retrouver la grotte. Ce qu'apprenant, le prophète Jérémie leur fit cette prophétie. Ce lieu sera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple et lui ait fait miséricorde. Alors le Seigneur manifestera de nouveau ces objets. La gloire du Seigneur apparaîtra dans la nuée comme elle se montera au temps de Moïse quand Salomon pria pour que le temple de Jérusalem soit glorieusement consacré. Ce qui veut dire que les prophéties suivantes, qui ne sont pas des malédictions, mais que le pape Pidus refusait. Il disait mais non, le vrai temple c'est les églises, le vrai tabernacle c'est les tabernacles de nos églises. Eh bien non, c'est ce que dit le pape Pidus manifestement, la prophétie d'Israël n'est pas abandonnée. Le temple de Jérusalem sera rebâti un jour et l'arche d'Alliance sera retrouvée. Tu vois donc, nous comme catholiques il y a deux propositions. La proposition qui ne gardait qu'une partie et qui disait c'est pas possible, ce peuple est terminé, il ne peut plus donner de prophétie. Donc il ne garde qu'une partie de l'épître aux Romains et l'autre partie qui dit ce peuple n'est pas terminé, il est l'image de l'humanité et un jour il recréera cette prophétie matériellement pour le monde entier. Le temple de Jérusalem dont le plan est donné par Ézéchiel sera reconstruit. Et donc, tu as deux sortes de visions de cette prophétie. Ceux qui disent le peuple juif et l'antéchrist, voyez, ils veulent se repenser comme le peuple élu. Et ceux qui disent non, le peuple juif reste prophète, les dons de Dieu sont sans repentance, ils donnent une prophétie complémentaire. Et là, alors actuellement, le peuple juif attend qui alors ? Si ce n'est l'antéchrist. Il attend le retour du Christ, non, pardon, il attend la venue du Christ, il refuse le Christ Jésus, mais il l'attend dans sa gloire comme un prince glorieux qui dominera le monde entier. C'est l'antéchrist qu'ils attendent actuellement ? Pas forcément. C'est ça le problème. C'est que c'est les deux. Une partie voudrait créer un gouvernement mondial, tu sais, autour de valeurs humanistes sans Dieu. Ce sont les juifs qui existent, des juifs laïcs qui ont beaucoup travaillé à ça. Et une partie attendent véritablement, religieusement, la venue du Messie glorieux, un Messie envoyé par Dieu. Le Messie qui sera là pour reconquérir et redonner la place du juif et puis chasser les goyes, etc. Ça c'est l'antéchrist tout simplement. Ça dépend. Il y a plusieurs sortes d'interprétations. C'est exactement comme à la période de Jésus. Il y a ceux qui disent ça avec Flavius Joseph qui était prophète lui-même qui disait ils se sont trompés dans l'interprétation. Vraiment. Et ceux qui disent mais non, c'est un Messie glorieux qui établira le culte de Dieu. Donc ils sont beaucoup plus spirituels mais ils sont très peu nombreux comme à l'époque de Jésus. Il y avait à l'époque de Jésus les Anawim dont faisait partie la Vierge Marie qui disait que le Messie qui viendrait serait un homme doux et humble et qu'il donnerait sa vie pour sauver le peuple. Ce que les Juifs un tiers des Juifs n'ont pas accepté. D'où l'existence du peuple juif. Donc comment tu peux comprendre cette prophétie-là ? Ça veut dire comme dit Vatican II Nostra et Athe que les prophéties juives annoncent en fait sans qu'ils le sachent encore le retour du Christ dans sa gloire qui se révélera à eux comme ayant été le Messie. Mais cette fois il ne vient plus dans sa chair et dans la douleur. Il vient dans sa gloire lumineuse. Et du coup ton livre parle de tout ça alors ? Tu développes vraiment tout ça dans ton livre ? Oui. Parce que tu viens de parler tout est développé. Le peuple juif est l'image de nous. Il produit le Christ et l'antéchrist. Il ne faut donc pas être antisémite ni philosémite. Il faut regarder cette prophétie humblement. Et si tu détestes Israël c'est que tu détestes l'humanité. Et si tu aimes trop Israël c'est que tu idéalises l'humanité. C'est un peuple normal mais un peuple prophète par volonté de Dieu. De même que si tu regardes la terre d'Israël c'est l'image de ton propre corps. Dans ton propre corps pour le moment Dieu laisse une aiguille. Tu te rappelles les chars de Saint Paul et chez eux c'est matériel c'est la bande de Gaza. D'accord. Et donc pour toi quelle est la plus grande leçon que les croyants qu'ils soient juifs chrétiens musulmans doivent tirer de tous ces événements qui se passent en Israël ? La pastorale que Dieu utilise comme dit Saint Paul quand il parle de ça il dit « ô mystère de la sagesse de la lumière de Dieu ». C'est dans l'épître aux Romains. Pourquoi ? Parce que la pastorale de Dieu est surprenante. Dieu veut nous conduire à l'humilité totale et si possible à l'amour de Dieu et l'amour du prochain mais fondamentalement l'humilité totale. Donc Dieu a une pastorale que décrit bien le pape François qui peuvent nous choquer même pour son Église. La Sainte Église est traitée comme Israël. Il peut arriver que quand l'Église s'enorgueillit parce qu'elle a trop de succès trop de gloire et que ses prêtres se mettent à tuer pour établir sur terre un royaume chrétien c'est fait avec bonne volonté mais à chaque fois ça a été comme ça. Alors l'Église pardon le Christ lui retire son Esprit Saint un temps. La livre a un ennemi. Tu as un texte très précis qui raconte ça. Je vais te le montrer. Et Israël en est aussi comment dirais-je la manifestation. Je vais te trouver donc dans l'Ancien Testament. Tu te rappelles peut-être que Salomon était l'homme le plus juste le plus saint dans sa jeunesse qu'on puisse imaginer. Tu te rappelles qu'il a été béni par Dieu il ne demandait que la sagesse et donc Dieu lui a dit parce que tu as fait cela je te donnerai tout ce que tu te demandes et en plus la richesse etc. Eh bien à la fin de sa vie on oublie que Salomon était devenu un vieux pervers. 1 roi 11.11 Regarde bien Salomon tu le prends pareil comme une prophétie il symbolise la sainte église donc dans sa sagesse qui est jeune qui est martyrisée qui parle du Dieu d'humilité et d'amour puis à un moment donné tout d'un coup elle réussit tout elle est fait la religion de l'Empire romain et là tu vois des prêtres et des empereurs qui se mettent à tuer des hérétiques le premier étant Priscillien le premier hérétique qui a été tué parce qu'il ne pensait pas comme il fallait au lieu de combattre par les idées. Voilà ce que dit Dieu à Salomon parce que tu t'es comporté ainsi que tu n'as pas observé mon alliance et les prescriptions que je t'avais faites je vais sûrement t'arracher le royaume et le donner à un de tes serviteurs seulement je ne ferai pas cela durant ta vie en considération de l'humilité de ton père David qui s'est repenti de son péché tu vois l'humilité est centrale pour Dieu mais c'est de la main de ton fils que je t'arracherai et encore je ne vais pas lui arracher tout le royaume je vais lui laisser une tribu à son fils parce que David mon serviteur est Jérusalem que j'ai choisi et ça continue en disant Dieu suscita un adversaire à Salomon les domites Hadad de la race royale des dons tu vois la pastorale de Dieu nous est révélée il peut même contre sa sainte église comme il l'a fait pour Jérusalem la détruire quand elle se comporte orgueilleusement il peut retirer son esprit saint la conduire au désert ce qu'on voit en Europe tout d'un coup les jeunes ne sont plus attirés par la foi du coup ils se mettent à combattre l'église ça vient d'eux en partie de la génération des 68 mais ça vient aussi de notre orgueil et de l'esprit saint qui se cachent pour un temps et bien Israël le révèle matériellement tu vois pendant des siècles tout leur arrive comme malheur puis tout d'un coup Dieu peut leur rendre leur verger leur rendre leur terre les bénir et rien ne peut leur résister et du coup qu'est-ce qui se développe dans Israël comme ce sont des humains de l'orgueil ils peuvent aller trop loin pour le moment ils ne vont pas trop loin pourquoi ? parce qu'ils ont le souvenir de la Shoah ils ont peur que l'Iran ait la bombe atomique que l'Iran les détruise complètement donc ils savent leur fragilité énorme mais ils sont des hommes normaux ils affarment quand même des enfants ils affarment quand même des hôpitaux ils empêchent le ravitaillement de médicaments de nourriture ils bombardent des civils etc on ne peut pas dire qu'Israël ne soit pas on peut dire qu'Israël est orgueilleux et je ne pense pas que ce soit une bonne image pour nous donc que tu parles des droits d'art français qui sont sionistes je ne pense pas que c'est une belle image de montrer ce genre de conquérants un peu assoiffés de sang et de guerre pour moi ils sont très orgueilleux il n'y a pas d'humilité actuellement dans l'état d'Israël il y a beaucoup de victoires et ils réagissent comme nous ça veut dire que puisqu'il y a victoire ils se disent recréons Israël Dieu est avec nous de même que nous quand on a beaucoup de victoires par exemple au début du 20ème siècle on conquiert les nations entières on crée un empire c'est incroyable ce qu'a fait l'Europe elle a conquis le monde entier et bien on s'est pris pour le centre du monde ça a terminé par quoi les deux guerres mondiales donc ils ne sont pas différents de nous mais tu constates que tu es trop dur quand tu dis qu'ils affanent les palestiniens non c'était pas ça ils fouillent les camions ils fouillent les camions pourquoi ? ils bombardent aussi ils bombardent des ravitaillements etc il n'y a pas de famine il y a un risque de famine mais il n'y a pas de famine par contre encore une fois le risque de famine il est au Soudan il est également au Soudan mais il est également en Palestine il n'y a qu'à voir tous les postes de Véronique Lévy on ne peut pas dire qu'elle soit anti-juive puisqu'elle est elle-même la soeur de BHL donc une juive convertie au catholicisme et elle démontre dans chacun de ses tweets et bien ce qui se passe le génocide actuel en Israël il n'y a pas de génocide c'est un rocette pour elle il se passe un génocide actuellement mais oui mais c'est comme ça c'est pour ça que je te dis le peuple juif comme les catholiques sont divers le jugement sur le peuple juif est divers le peuple juif n'est pas parfait mais le peuple juif n'est pas non plus en train de créer un génocide employer ce mot est une aberration après ta vision donc du coup ce qu'on peut dire c'est que tu as ta vision d'autres ont une autre vision et ta vision ne reflète pas forcément la réalité c'est que certaines personnes ont d'autres réalités il n'y a pas des camps d'extermination où les palestiniens sont mis pour être exterminés ce n'est pas vrai ils ne sont pas mis mais ils sont canardés toute la journée donc c'est à peu près pareil ils sont enfermés dans leur bloc entouré de la mer d'un côté d'Israël de l'autre ils se font canarder de tous les côtés excuse-moi c'est plus ou moins la même chose mais ce n'est pas du tout la même chose les mots doivent avoir un sens précis ça s'appelle la guerre ils ont été attaqués d'autre part comment se fait-il que tu ne regardes pas l'Égypte qui les empêche de passer comment se fait-il alors que manifestement leurs frères musulmans possèdent une frontière c'est toujours pareil parce que notre regard est centré par la volonté de Dieu sur le peuple juif il est regardé comme étant le symbole de l'humanité et donc on peut les charger de tous les mots ou au contraire les absoudre de tous les mots le jugement de l'Église consiste à être objectif c'est-à-dire en disant ce n'est pas un génocide c'est une guerre atroce qui a été provoquée le 7 octobre c'est donc une guerre ça ne date pas du 7 octobre Arnaud quand même il y a eu le pogrom du 7 octobre on est d'accord mais avant ça les bombardements sur les civils palestiniens n'ont pas commencé à cette date-là je veux dire les guerres entre les deux pays on va dire n'ont pas commencé au pogrom il y a eu certes un pogrom quelque chose de dégueulasse et que tout catholique se doit de dénoncer c'est inacceptable de faire subir ça à des gens que tu sois juif peu importe musulman etc c'est inacceptable mais d'un autre côté il faut aussi remarquer que ça ne date pas d'aujourd'hui et des massacres et des génocides comme donc madame Lévy le dit madame Lévy le dit trop fort si madame Lévy le dit mais c'est madame Lévy n'a pas plus d'autorité que moi ou toi voilà donc c'est ta vision c'est sa vision on a le droit d'employer les deux termes oui mais je réponds le terme est trop fort le terme est trop fort d'après ta théologie et ton génocide génocide il faut le garder pour par exemple la Vendée 1793 l'Arménie par l'Empire Ottoman 1916 le génocide juif le génocide des russes par exemple les prisonniers de guerre russes qui ont été massacrés morts de faim par millions dans les camps de prisonniers nazis c'est un génocide voilà mais tu ne peux pas mais là également parce que sinon les mots n'ont plus de sens par contre moi personnellement ce que j'observe ce que je vois ce que madame Lévy voit également qui est catholique je le rappelle également qui est une ancienne juive convertie ce qu'elle voit elle voit un génocide elle voit un peuple en souffrance qui est affamé qui est sous-médicamentalisé on voit également des prélats catholiques s'insurger en Palestine parce qu'ils se font bombarder parce qu'ils ne peuvent pas sortir sans se prendre une bombe sur la tête parce que tout le monde meurt autour d'eux après tu l'appelles tu appelles ça comme tu veux mais moi de mon côté j'appelle ça un génocide garde le mot génocide sinon qu'est-ce que tu fais tu retournes contre Israël ce qu'ils ont subi il y a 80 ans et tu fais de ce peuple-là un peuple génocidaire c'est un peuple qui fait la guerre plutôt mieux plus humainement que ce que nous faisons nous quand nous faisons la guerre à Daesh ça après c'est tes propos c'est ta propre liberté d'expression en tout cas on va finir sur une dernière question que je voudrais te poser avec tous ces changements qu'on peut voir sur cette terre-là comment tu vois l'avenir du Moyen-Orient et le rôle d'Israël dans les années à venir est-ce que tu penses qu'Israël sera jugé par un comité international un peu à l'image des Allemands ou comment tu vois cette situation avancer dans le futur ? alors les prophéties qu'on regarde encore une fois nous montrent que quand un jour se fera le gouvernement mondial autour du dernier Antéchrist qui lui mettra comme religion mondiale l'annonce d'une vie après la mort mais donner à ceux qui sont debout qui sont maîtres du bien et du mal donc ce sera une prophétie du dernier Antéchrist et bien le peuple juif d'après les prophéties refusera d'entrer dans cela tout simplement pour des raisons historiques en disant nous ne remettrons jamais notre sécurité au monde jamais donc c'est un peuple qui restera persécuté il est annoncé qu'à la fin du monde la dernière des prophéties sera la manifestation de Jésus qui se révélera à eux comme peuple comme ayant été le Messie qui a été tué par leurs propres autorités 2000 ans ou 3000 ans plus tôt ce qui veut dire qu'à un moment donné Jésus leur retira le voile qui est sur les yeux sans doute exactement de la même façon que ce qu'il a fait quand il s'est révélé au fils de Jacob alors qu'il était devenu le le vizir du pharaon d'Égypte Joseph ils étaient là ils n'arrivaient pas à reconnaître que c'était leur frère Joseph qui les nourrissait et pourtant ils parlaient leur langue mais il avait un chapeau d'égyptien ils ne le reconnaissaient pas il a fallu qu'il retire sa coiffure d'égyptien pour leur dire je suis Joseph pour qu'enfin ils le reconnaissent ce qui veut dire que Jésus volontairement garde ce peuple jusqu'à la fin du monde pour en faire un grand signe de ce qui sera son retour dans la gloire est-ce qu'il reviendra et à ce moment-là ils le reconnaîtront comme le Messie ou est-ce qu'ils le reconnaîtront comme le Messie avant et alors il reviendra on ne sait pas on n'a pas de détail là-dessus et tout ce qu'on sait tu penses qu'actuellement on est dans cette ère apocalyptique proche de l'apocalypse proche des grandes prophéties etc tu penses qu'on est dedans ah oui d'accord pas du tout ça se réalise au cours des générations la dernière prophétie qui s'est réalisée c'est le retour en 1948 et c'est déjà il y a 80 ans peut-être que je pense de notre vivant c'est possible parce que tu as vu en Iran les jeunes sont overdosés de leurs islamistes ils ne supportent plus ils sont pro-Israël d'ailleurs on peut dire quelque chose là-dessus sur l'Iran c'est qu'il y a eu un article récemment qui expliquait que l'Iran devenait catholique devenait chrétienne de plus en plus de musulmans d'Iran je crois qu'il y a eu un million de conversions au christianisme en Iran donc le Saint-Esprit travaille actuellement en Iran pour les faire découvrir le Christ c'est possible il se sert de toutes les choses mais principalement dis-toi bien que c'est une overdose des jeunes et donc beaucoup de jeunes deviendront aussi certainement occidentalisés c'est-à-dire humanistes sans Dieu oui oui c'est clair il ne faut pas se faire d'illusions il y aura des athées aussi c'est Dieu qui tient dans sa main ces choses-là toujours pareil pour nous apprendre l'humilité mais il est possible que nous voyions de notre vivant peut-être quand je serai vieux l'Islam qui réagissent un peu comme nous avons réagi après 1945 en disant comment on a pu se laisser avoir par tant de violence et l'islamisme et qui est donc une espèce d'amour exagéré d'Israël en conséquence de ce qui s'est passé avant comme nous après 1945 on a eu un amour exagéré d'Israël à cause du génocide provoqué par nos pères et nos grands-pères et donc qu'on leur rend attention moi Hitler c'est pas mon grand-père ni mon père moi mes pères c'est des français c'est pas des allemands non je suis d'accord là je ne parle pas de toi individuellement parce que c'est pas toute l'Occident c'est juste l'Allemagne on parle de l'Allemagne d'Hitler d'un non-catholique je parle d'un mouvement de société non mais je sais j'ai compris mais je veux dire moi mes pères c'est quand même les pères français pas allemands l'Allemagne ça a toujours été un certain berceau d'hérésie un certain berceau des erreurs de tout temps on a toujours vu des erreurs se propager d'ici et d'un peu au sud mais c'est juste pour préciser que voilà je ne me considère pas comme un allemand depuis 80 ans le grand mouvement de la pensée occidentale est une hyper mémoire du génocide juif toutes nos sociétés occidentales est fondée sur cette hyper mémoire au point qu'il y avait marqué à Lyon tu te rappelles dans le mémorial de la résistance l'homme qui ne se souvient pas de son passé se condamne à le revivre et la seule mémoire qu'on a mis en avant c'est la seconde guerre mondiale tout a été oublié y compris les mille ans de guerre avec l'islam qui étaient conquérants au point que complètement naïf puisque je te dis c'est pas rationnel cette affaire là dans une société devenue humaniste athée on fait rentrer l'islam qui va évidemment mépriser ses valeurs ses valeurs de l'humanisme athée bien sûr donc tu vois un amour exagéré d'Israël mis en avant et bien de la même façon il se peut que l'islam suite à cette pierre d'achoppement dans leur terre et à cause des crimes qui sont commis qui sont évidents et bien qu'il y ait un retournement des peuples qui viennent de naître les peuples actuels et un retournement en faveur d'Israël en leur laissant cette terre comme l'avait dit cet imam dont le texte je t'ai lu tout à l'heure cette terre en leur rendant peut-être le mont du temple qui est quand même sillon et là peut-être qu'on verra ça si on voit ça ça sera donc la prophétie suivante qui sera réalisée et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations c'est possible mais à mon avis ça ne se fera pas comme ça pour que se termine le temps des nations à mon avis il faut encore soit une catastrophe par exemple des nations qui s'envoient des bombes nucléaires sur la tête et là ça traumatise le monde soit il faut une ou deux générations encore d'accord alors je rappelle que ton livre La pierre d'achoppement méditation catholique sur le mystère d'Israël est disponible sur Amazon et dans toutes les librairies est-ce que tu veux dire un dernier mot pour ceux qui nous regarderont avant de clore le débat ? Nous avons une très grande difficulté nous-mêmes catholiques à cause de notre orgueil puisque nous sommes tous marqués par les conséquences du péché originel nous avons de grandes difficultés à regarder nos propres limites notre incapacité à regarder comme le demande l'Église Israël donc dans le double regard que donnait Saint Paul comme un peuple élu qu'il reste jusqu'à la fin du temps comme un peuple imparfait il n'a pas de mérite plus que les autres mais il est un peuple prophète nous avons du mal à regarder aussi nos propres travers à nous donc il y a eu effectivement tu avais raison au cours de l'histoire un anti-judaïsme chrétien il y a eu aussi des phases où les papes ont été moi j'ai pas dit Arnaud qu'il y avait eu un anti-judaïsme dans l'histoire j'ai jamais dit ça j'ai dit qu'il y a eu des expulsions de juifs pour des méfaits qu'ils ont commis tout le long de l'histoire française c'est tout ce que j'ai dit des méfaits comme je t'ai dit au début par essentialisation de juifs l'usure etc. tout entier à partir de d'usuriers juifs qui ont existé donc un peuple entier dont certains sont paysans qui est chassé parce qu'il y a des usuriers juifs il y a quelque chose qui ne va pas ça venait toujours quand notre civilisation était puissante donc il faut être capable de le regarder comme l'a fait Jean-Paul II en l'an 2000 quand il a fait un regard sur l'histoire de l'église et donc comprendre la sagesse de Dieu qui effectivement place ce peuple là pour dévoiler notre propre orgueil quand on en a d'accord pierre d'achoppement ça marche et bien en tout cas tu as ta libre expression tu peux penser ce que tu veux comme chacun peut le faire moi personnellement je ne suis pas d'accord avec entièrement avec tout ce que tu dis mais c'est encore pareil chacun sa liberté en tout cas je te remercie d'avoir accepté de répondre à ces petites questions j'espère que les gens pourront cerner un peu plus et bien ce que révélera ton livre au fur et à mesure de leur lecture du coup il fait 122 pages il me semble le livre en format papier Arnaud je ne sais pas ah tu sais pas je crois que c'est à peu près ça 120 pages en tout cas sur Amazon j'ai vu ça et il est top numéro 1 des ventes dans ta catégorie débat interreligieux donc c'est à dire que actuellement il plaît il plaît au public et donc n'hésitez pas à le retrouver le lien est en description pour l'acheter et encourager Arnaud Dumouch je vous souhaite une très bonne journée à bientôt salut à bientôt salut Arnaud merci à toi au revoir à bientôt